Éco Yachting, Éco Yachting Nicolas Venance, Éco Yachting une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco Yachting, un Éco Yachting en direct du stand Jeannot sur le nautique de Paris. Je vous propose de rencontrer tout de suite Paul Blanc, le directeur de la marque Jeannot, pour nous parler de ce nautique mais également de la stratégie de marque en cette saison 2021-2022. Paul Blanc, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Paul Blanc, nous sommes sur le stand moteur de Jeannot sur le nautique de Paris. Que représente le nautique de Paris pour Jeannot ? Le nautique Nicolas, c'est le rendez-vous incontournable je crois du marché français. Donc c'était important pour nous d'être là en 2021. On a été privé de salon en 2020. Il y a une tradition je crois pour beaucoup de Français, de Parisiens mais aussi de gens de province, de venir à Paris avant les fêtes et faire un tour en famille pour rêver, pour acheter un peu d'équipement. Et puis aussi pourquoi pas acheter un bateau. Donc on voulait être là cette année encore avec 21 bateaux sur un stand moteur et un stand voile dans le hall 1. Alors justement, la grande nouveauté sur ce nautique de Paris avec les travaux en cours et à venir porte de Versailles, c'est que tous les bateaux ont été regroupés dans le hall 1, voile et moteur. Qu'en pensez-vous finalement ? C'est intéressant, ça nous change. Avant on marchait pas mal pour les professionnels entre la voile et le moteur. Cette année c'est un certain confort pour les professionnels, mais surtout c'est intéressant de voir la réaction du public. On sent qu'il y a de plus en plus de passerelles entre la voile et le moteur, des clients qui soit achètent les deux, soit passent de l'un à l'autre. Donc finalement, que le moteur côtoie la voile, c'est intéressant et ça donne de la densité aussi à la fréquentation du salon. Donc on est plutôt satisfait, on est à 50 mètres de la voile ici et on voit des clients qui vont de l'un à l'autre. Quelles sont les grandes nouveautés que vous présentez tant dans le domaine de la voile que du moteur sur ce nautique ? Alors là à Paris, côté voile, on présente le Sun Odyssey 380 qu'on avait déjà présenté à Southampton, à La Rochelle. Donc à nouveau un grand salon pour le 380 qui fonctionne très bien. Et puis là sur le moteur, les grosses nouveautés, cette année on a renouvelé un peu notre cœur de gamme. Côté Cap Camara, c'est le Cap Camara 7.5 CC et le Cap Camara 7.5 WA. Donc vraiment des best-sellers pour Jeunot. Et puis aussi dans la gamme Mary Fisher Sport, une gamme qu'on a rebaptisée, un peu remodelée autour de l'aventure et des sports nautiques au sens large. On a le 7.95 Sport qui a été lancé cette année. Alors on est à peu près à la moitié de ce salon de Paris. Quelles sont les tendances que vous voyez remonter des clients qui viennent ici, qui découvrent les offres ? Et de votre réseau de concessionnaires qui, toute la journée, est au contact de ces clients ? Alors on le sait, maintenant il y a une demande très très forte pour le nautisme, pour la plaisance. Donc ça, ça fait déjà maintenant une bonne année qu'on surfe sur une tendance de demande forte qui est portée par le contexte. L'envie de tout le monde de profiter, d'être en liberté sur un bateau. Mais en même temps en sécurité avec sa famille. Donc on a ces effets indirects du Covid qui nous aident, qui poussent la demande. Particulièrement sur nos segments d'entrée de gamme. Le déboate, les Cap Camara, les Mary Fisher. Ce sont vraiment des bateaux sur lesquels on a une demande très très forte. Encore là sur le nautique, ça ne se dément pas. Et puis ce qu'on constate sur ce salon, la petite tendance depuis samedi, c'est un rebond sur la voile. Une grosse fréquentation sur le centre voile. Ça se traduit d'ailleurs par des bonnes ventes. Et donc c'est intéressant parce que c'est plutôt un signal positif de voir un enthousiasme autour de la voile qui n'avait pas disparu mais qui revient un peu en force cette année. A quoi est-ce que vous attribuez cet intérêt, ce retour d'intérêt fort pour les voiliers ? Il peut y avoir plein de raisons. Chaque client a un projet différent, des envies différentes. Je pense qu'il y a certains clients qui sont allés vers le moteur, qui ont envie de revenir vers la voile. Peut-être que les valeurs qu'on développe en ce moment autour de ce contexte sont des valeurs de profiter de la vie de façon plus lente. Ce n'est plus la destination qui compte, c'est le voyage. Donc le voilier s'y prête. Et puis il y a peut-être aussi une clientèle qui est aujourd'hui plus sensible à l'environnement. Et donc on parle souvent de bateau à moteur hybride ou bateau à moteur électrique. Mais le premier bateau hybride, c'est le voilier. Et donc finalement, peut-être que le marché de la voile est porté aussi par cette envie de naviguer plus propre. Oui, c'est vrai parce que clairement, dans l'automobile, on ne voit pas de voiture à voile. Mais dans le notice depuis toujours, un voilier par nature et par essence, c'est un bateau hybride. Bien sûr, oui. Le bateau, avant d'avoir été à moteur, a été à voile. Et donc encore aujourd'hui, on propose des voiliers qui sont des bateaux hybrides. Alors l'année 2022 va être riche en nouveautés chez vous, notamment avec le nouveau DB, la nouvelle gamme qui arrive. Ça, c'est important pour Jeannot. Oui, bien sûr. Alors Jeannot, on est très fort en voile et en moteur. C'est important aussi d'évoluer, de s'adapter aux évolutions du marché parce qu'on est un leader du marché et on doit être en veille par rapport à des segments de marché qui deviennent des segments significatifs. et le segment qu'on appelle dans l'industrie le débot de luxe, un peu un bateau très ouvert sur l'extérieur avec beaucoup de style, une ligne très design avec une étrave droite. C'est un segment qui devient un segment assez porteur et on a décidé de s'attaquer à ce segment avec une offre qui va être introduite en 2022 qui s'appelle DB. DB et on démarrera avec un 43 pieds, donc le DB 43. Donc une belle évolution pour l'offre Jeannot. En conclusion, Paul Blanc, comment vous voyez l'année 2022 pour Jeannot ? On va avoir une année 2022 encore très riche en événements avec le lancement de cette nouvelle gamme DB qui va être un des temps forts dès le début de l'année. Et puis encore beaucoup de livraisons. On a beaucoup de clients qui attendent impatiemment leur bateau. Donc on va produire beaucoup de bateaux en 2022, les livrer à nos clients. Ils vont en profiter, j'en suis certain. Nous, on essaye de produire de plus en plus de bateaux parce qu'il faut répondre à cette demande. Donc on a aussi des projets industriels avec le groupe pour aller dès demain renforcer encore notre capacité industrielle pour répondre à la demande. Donc on ne chôme pas, on travaille pour nos clients et je suis sûr que l'année 2022 va être encore très, très riche. Merci beaucoup, Paul. Merci, Nicolas. Merci. 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 Merci.